Ce samedi 17 juin, Marie-Sophie Lacaro était l'invité de Jade et Eric Dussard dans leur émission On refait la télé sur RTL. Une entrevue au cours de laquelle la journaliste est revenue sans langue de bois sur ce que sa grave infection à l'œil droit a changé au 13h de TF1. Plus d'un an après avoir succédé à Jean-Pierre Pernaut aux commandes du 13h de TF1, Marie-Sophie Lacaro a été contrainte de s'éloigner des écrans en raison d'une kératite amibienne. C'est une infection de la cornée par des amibes, des parasites présents dans l'eau du robinet. La combinaison fatale a été, lentilles et eau du robinet, expliquait-elle à nos confrères du Parisien. J'ai beaucoup souffert. Vous avez l'impression d'avoir des graviers ou des bouts de verre dans l'œil. Impossible d'imaginer que ce serait si long, si douloureux. Après s'être longtemps éloignée du petit écran, Marie-Sophie Lacaro a fini par reprendre l'antenne en mai 2022. Plus d'un an après son grand retour, la journaliste est revenue ce samedi 17 juin sur la façon dont sa grave infection à l'œil a changé le journal télévisé. Marie-Sophie Lacaro, je ne supportais que 30% des lumières après avoir indiqué aux animateurs Eric Dussard et Jade qu'elle n'avait plus aucune douleur à l'œil droit. Marie-Sophie Lacaro est revenue sur sa crainte de ne plus pouvoir assurer le trésor de TF1. Marie-Sophie Lacaro, je ne supportais que 30% des lumières en plateau. Et là, j'ai pris un petit coup sur la tête, en me disant, est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que ça va revenir ? Est-ce que je vais à nouveau supporter ? Là aujourd'hui, je suis à 80%, à confier celle dont la cornée a été très attaquée. La journaliste, qui ne porte ni lunettes ni lentilles au journal télévisé, a expliqué comment elle arrivait à lire son prompteur sur le plateau. J'ai deux axes de caméra, un axe dans lequel le prompteur est assez proche, et donc là, j'arrive à le lire. Mais quand il est trop loin sur mon axe de caméra, là, si est-il impossible, et je fais sans. Marie-Sophie Lacaro très émue en évoquant Jean-Pierre Pernault après être revenue sur sa grave infection à l'œil, Marie-Sophie Lacaro a évoqué Jean-Pierre Pernault, son prédécesseur au JT de TF1, décédé en mars 2022. Après avoir entendu un extrait du jour où le regretté journaliste lui a laissé sa place en direct, la présentatrice du JT de 13h n'a pas caché son émotion. Je suis très ému. Parce que ça fait du bien d'entendre sa voix et parce que ce qu'il s'est passé entre moi et Jean-Pierre est vraiment inhabituel dans l'univers des médias. Et de poursuivre, quand je suis arrivé sur TF1, deux mois avant de présenter ce premier journal, mon premier 13h et pendant ces deux mois, j'ai côtoyé Jean-Pierre quasiment tous les jours et il a été d'une bienveillance extrême. Article écrit en collaboration avec 6 médias Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !